bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici la guidance du jour alors aujourd'hui qu'est ce qu'on te demande pour toi pour ton bien-être pour ta réparation si besoin pour ta voix voie et voix tu peux penser à un domaine particulier du coup le message te donnera une information ok celle là vous voulez sortir on va la prendre sur une solution une décision ça peut t'aider dans une décision aussi ou dans une relation regarde comme elle est belle cette carte voilà tout de suite elle me parle de surfer sur les vagues de suivre le flot aussi des vagues de la vie tantin charlie derrière mon petit bébé de quatre mois sur son tapis d'éveil voilà écoute surfer sur les vagues suivent le flot de la vie c'est entrer en résilience voilà entrer en résilience ce qui te facilite en fait les choses c'est plus fluide les notions de fluidité on te parle de simplicité de cycle la vie est faite de haut et de bas ce chemin de flammes jumelles t'amènent à découvrir ta capacité à te modeler à te laisser couler à te laisser bercer sans résister aux aléas de ta vie de la vie je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister ça c'est une programmation en fait que beaucoup de personnes ont justement en elle parce que quelque part la société fonctionne comme ça non ne résiste plus imagine toi sur une vague et laisse toi porter par ses mouvements ce sont les mouvements de la vie de ta vie rien n'est perpétuel et tout est un perpétuel changement et en ce moment nous sommes dans un changement puissant et charlie acquiesce voilà alors c'est l'oracle des flammes jumelles c'est pour ça qu'on te parle des flammes jumelles mais ça ça c'est valable pour tous en fait voilà elle est belle illustration va la laisser là allez continuons avec le grand jeu mademoiselle le normand on n'est pas du tout sur les mêmes illustrations quel est le message ou de ce grand jeu mademoiselle le normand j'ai mis à l'envers d'accord bon jeu et non il ne se lit pas à l'envers c'est moi qui avait mis le jeu à l'envers hop là et bien on est dans cette phase où tout crépit à l'intérieur aujourd'hui il ya des choses qui sont en préparation on te dit ici que tu as fait tout ce que tu pouvais faire tout ce qu'il y avait à faire et que bah tu n'as pas le contrôle là sur ce qui va se passer un voilà donc lâche fait confiance et du coup le fait aussi d'essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose que tu n'as pas c'est aussi également être focus ne voir être focus sur l'objet de ton contrôle je redis je sais pas si tu as entendu être focus sur l'objet je sais pas si je peux dire ça comme ça sur lequel tu veux avoir du contrôle et du coup tu vois pas en fait tout ce qu'il y a autour tu reste focalisé et tu vois pas du tout ce qu'il y a autour et ça c'est bien dommage ce n'est pas du tout ici je viens de couper le jeu et tu vois j'écoute je coupais le jeu et puis le poil je tombe ici sur mon 3 de trèfle ici l'oeuvre noir ou là il ya vraiment quelque chose qui est puissant ici cirque l'alchimiste il a il a confiance tu vois il a confiance il est tout plein d'espoir mais parce qu'il sait au fond il ya cet espoir il a je crois qu'en fait il il a fait tout ce qu'il fallait tout ce qu'il a pu du coup balai va lâcher prise il a espoir de ça donc en fait il ya une phase où tu sens tu es prêt tout prêt à lâcher prise parce que ça se fait naturellement et puis il ya une autre phase où bon contraire tu étais à fond dessus parce que il ya quelque chose qui commence à se mettre en route en fait c'est ça qui se passe sur l'étape suivante qui voilà c'est qu'il ya quelque chose qui qui se met en route et du coup tu restes focus dessus mais non lâche et revient ici en justement en ayant confiance pour la suite des événements exactement c'est comme quand tu commences un projet en fait au départ battait plein d'espoir tu y crois à ta confiance et et donc c'est bien et t'as cette capacité là à mettre les choses en place et puis aussi à comme tu y crois à lâcher prise quelque part et à un moment donné peut-être que bah il ya quelque chose qui commence à se mettre en place qui ça commence à bouger et là à ce moment là et bien bah du coup comme ça commence à bouger tu mets toute ton énergie dessus tu focus dessus mais t'en oublie de lâcher prise et de revenir au à cette à cette forte fois du début que tu avais et donc de lâcher de faire confiance lâcher prise et faire confiance aussi voilà et d'ailleurs ce serait intéressant parce que sinon tu vas te bloquer et ça peut amener de la tristesse avec christicia tristana ici alors je reviens sur cette carte du coup du cadre de trèfle tu vois il est vraiment focus dessus il est penché sur sa lampe philosophique je vais zoomer un petit peu pour que tu vois mieux et puis la regarde avec intensité mais du coup il voit pas tout ce qu'il ya autour il peut être ici ça peut être aussi une passion c'est à dire quelque chose de fort qui te qui te rend aveugle en fait où tu voulais où tu vois pas ce que les deux ou certaines en fait ici on dit que la raison t'échappes quoi donc c'est ça c'est vraiment revenir on te dit que c'est le moment de réaliser un projet je te parlais d'un projet d'un projet financier notamment avec le cadre de trèfle ici parce que bah peut-être à la coupe tu as vu j'ai eu le 3 de trèfle parce que bata suffisamment mis de côté économiser justement donc c'est elles sont vraiment en lien là c'est le moment de t'investir dans quelque chose que ce soit dans le domaine sentimental ou d'un domaine professionnel mais de prendre toutes les responsabilités là dessus et donc c'est tout ce qui est tout et tous les efforts les économies ça peut être aussi tous les efforts toute l'énergie aussi pour que tu as que tu as fait grandir en toi ou que tu as donné et bien ils sont ils sont là pour qu'ils puissent prendre forme c'est tout le travail de l'alchimiste aussi c'est faire évoluer quelque chose on te dit de ne pas avoir peur de te lancer d'y aller voilà pour ne pas faire pour ne pas laisser passer des opportunités avec la carte à la coupe ici en du 3 de trèfle d'accord voilà et du coup on te dit que c'est très clairement le moment donc là tu vas être récompensé de tes efforts et puis avec cette c'est marrant qu'elle a parce qu'elle se suivent complètement ces deux cartes en plus et bien là c'est le moment de réaliser ce projet ça y est tu y es c'est le moment donc on te dit encore de profiter des opportunités ici et de privilégier quelque chose sur un long terme en fait sur le long terme donc c'est maintenant ou jamais que ce soit dans une relation au niveau professionnel voilà on te dit de d'écouter ton intuition aussi et dans une relation aussi d'écouter aussi le le comment dire l'intuition de ton partenaire parce que ton partenaire il a ton autre a de puissantes a des intuitions très intéressantes on te dit de l'écouter parce que ça peut vraiment beaucoup t'aider en gros il a comment on dit ça de l'instinct de l'instinct ouais il y a une notion d'instinct mais je dirais que d'intuition de feeling tu vois il le sent de feeling et ça revient à la ça revient à la guidance que j'ai fait sur les flemmes jumelles il y a cette notion de faire quelque chose à deux c'est à dire que le l'intuition le feeling de ton autre peut vraiment ensemble vous pouvez vraiment créer quelque chose de fort de puissant et ici on te dit de foncer en fait très clairement d'y aller de foncer et en fait on voit ici que cette vague là bah c'est le moment en fait tu vois la vague elle elle pousse elle la pousse quoi c'est vas-y fonce c'est bon tu peux te faire confiance maintenant et fois comme les deux alchimistes ici et fois et puis lâche prise quoi voilà tu l'as demandé ça vient voilà tu en as fait les efforts jusque là donc vas-y ça c'est la carte donc à la coupe celle-là on ne peut pas dire les choses autrement je pense là ici c'est réaliste ton but réalise le but de ton incarnation ça me parle de ça avec la lettre B ici là c'est le moment de passer à l'action voilà il peut y avoir quelque chose de purement professionnel aussi mais qui peut être lié tu peux aller voir ma dernière guidance justement sur le lien flamme jumelle parce qu'il parle de la même chose donc ça peut t'apporter des éléments dans le sens où on parlait que le sentimental et le professionnel sont liés et que là on a des duos qui peuvent vraiment se mettre en place après tu peux voir aussi un ami ou une amie qui est vraiment très proche comme une âme sœur et avec qui tu vas créer quelque chose on te dit que c'est le moment j'ai l'impression qu'aussi on arrive peut-être dans ce dans cette dans ce moment comment on appelle ça ? je l'ai au bout de la langue et je ne le trouve pas dans notre temps d'évolution là où la société va complètement changer avec et grâce à des associations comme ça j'ai envie de vous dire cultivez les liens qui sont forts pour vous débarrassez-vous faites le ménage on est au printemps des liens qui ne vous servent plus qui ne vous apportent plus surtout dans le sens qu'ils ne vous servent plus c'est-à-dire que ces liens qui dans ce sens où ils viennent vous pomper toute votre énergie en fait c'est un sens unique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange avec l'autre c'est l'autre qui vient qui vous prend tout en fait voilà soyez dans des dans des liens où il y a un échange il y a un partage c'est à double sens et c'est vraiment dans des liens comme ça que des choses vont se créer dans de belles associations où les choses vont évoluer vont bouger j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose comme ça quand même ça c'est assez fort donc là c'est ça c'est oui tu peux réaliser des choses et n'hésite pas aussi à impulser peut-être des projets avec des personnes qui te sont chères des fois on peut avoir une amie vraiment très proche et en fait vous pourriez ou même un frère une soeur pourriez ou un partenaire de vie bien sûr un amoureux où vous pouvez lier vos forces ensemble et l'abondance elle vient à ce moment-là en fait et pour vous et pour toutes les personnes autour de vous voilà et il y a cette notion vraiment de ouais de j'en parlais dans la guidance sur les femmes jumelles aussi de trier le bon grain de livret c'est quelque chose qui est revenu très fortement et là c'est encore ça parce qu'il y a des personnes quand vous faites ça à qui ça ne plaît pas évidemment parce que d'un coup il y a une notion d'affirmation avec cette lettre B où vous êtes dans votre puissante dans votre puissance pleine puissance voilà tu es dans ta pleine puissance énergétique psychologique par pour physique et là j'ai l'impression qu'il y a des il y a un potentiel ici qui surgit il y a des compétences qui surgissent là qui viennent on te dit que tu peux compter sur la victoire ici avec la lettre B et c'est encore voilà bon je vais arrêter de le dire mais c'est encore en lien avec avec la vidéo des femmes jumelles c'est exactement ça on parlait de victoire et regarde là on a le V de victoire complètement alors ici au niveau sentimental c'est important de revenir vers soi parce que aussi tu vois la chimie s'il est focus ça se trouve tu es trop focus sur quelqu'un et du coup ici on peut avoir toujours une personne qui va aimer plus qu'une autre c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi de bien trier ce qui est bon pour toi de ce qui ne l'est pas est-ce que c'est à sens unique tu vois on en revient encore à la même chose voilà il est question d'avoir des échanges égaux et j'en parlais comme ça tout à l'heure mais c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement parce qu'avec l'interprétation du langage floral ici on a le cacaoyer et la giroflée où c'est vraiment il est vraiment question de ça ici ici il est question de se mettre au diapason avec quelqu'un et donc vibrer en fait être dans la même vibration dans la même fréquence quoi vibrer à la même fréquence à ce moment là quelque chose qui est complètement égal équitable alors par contre on te dit que justement il faut du temps pour se mettre au diapason donc dans une relation et que là c'est une question de temps et que si tu as cette possibilité d'attendre un petit peu et bien il y a la possibilité de se mettre au diapason et d'avoir une relation plus égale et donc on te dit que ça vaut la peine de patienter le petit clin d'oeil le petit message je vais terminer avec les portes de l'âme si je le trouve je l'ai mis où ? ah bah oui j'ai mis où ? allez de Vanessa Nick Zarek j'ai mélangé tous mes jeux pour aujourd'hui j'aime bien te mettre des petits messages sur Instagram maintenant je te mets des petits messages aussi une petite carte là j'avais un paquet on ne va pas le prendre une petite carte message selon les différents jeux que j'ai allez on va changer est-ce qu'il y en a une qui veut sortir ? non ? non ? bah peut-être que c'est la fin je vais m'arrêter là-dessus ah s'il y en a une là celle-là artiste intérieur en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux votre imagination devient une grande richesse on va lire le texte de Vanessa Nick Zarek tac tac parce qu'il sera vraiment intéressant si je le trouve l'artiste est où ? elle ne devrait pas être bien loin laisse-moi un tout petit moment en même temps tu peux contempler cette magnifique carte et voir de quoi elle te parle ça c'est toujours mieux t'as vu qu'il y avait une petite licorne ici Brigitte Barberane illustre ses tableaux merveilleusement il y a une petite licorne là dans le ciel moi ça me parle parce que je vois souvent beaucoup de choses dans les nuages allez on va aller voir notre artiste intérieur bah du coup ça me donne envie d'aller vers des illustrations de peindre de dessiner les petits enfants quelle que soit leur origine géographique ou ethnique sociale ou familiale ont tous en commun un sens de l'observation naturelle et la grande créativité qui en découle redevenir celle ou celui qui pouvait observer le visage de la lune ou le petit monde des fourmis pendant des heures nous redonne notre regard d'enfant contempler une fleur une branche ou une feuille d'arbre la perfection d'un coquillage nous enseigne leur harmonie mieux que n'importe quel livre théorique en nous émerveillant de l'aspect des nuages des dessins tracés par la rouille sur un vieux portail ou une peinture écaillée nous enrichissons notre créativité l'inspiration est partout et nous est tout aussi naturelle que celle de notre respiration alignée à celle de l'univers le message ici c'est de laisser de côté l'adulte en vous qui ne remarque qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers les paysages familiers les objets du quotidien parfois même les personnes qu'il côtoie comme si ses présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique cette carte vous connecte à la création la plus naturelle qui soit celle de votre artiste intérieur alors que l'habitude haute parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations c'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure alors pour activer la magie de cette carte entraîne-toi à cultiver un autre regard frais et neuf sur toute chose celui de ton enfant intérieur avec le sens de l'émerveillement qui lui est propre choisis de créer des parenthèses enchantées où tu peux poser un regard singulier sur ce qui t'entoure chez toi ou au dehors comme si tu les découvrais change de perspective par exemple la tête en bas ou allongée à plat ventre dans l'herbe d'ailleurs dans une posture de yoga c'est la posture du grand angle t'écartes les jambes tu mets les deux pieds parallèles et puis tu mets la tête en bas et tu regardes et tu vas voir que tout est à l'envers et c'est vraiment une posture pour changer de perspective t'essaies de ne pas être trop sur les talons mais d'être vraiment en appui autant sur l'avant du pied que sur le talon c'est-à-dire d'être vraiment le poids du corps au-dessus de la voûte plantaire et tu laisses le haut du corps comme ça descendre doucement vers le bas tu peux garder les genoux un peu fléchis si le bas du dos est fragile et là tu respires dans le dos tu laisses ton dos se gonfler se dégonfler comme si tu avais un ballon de baudruche dans le dos que tu gonfles et que tu dégonfles et tu regardes comme ça tu restes comme ça tu regardes en arrière tu vois que tout est à l'envers cette carte tu peux le faire les yeux fermés aussi enfin cette posture alignée avec cette carte du coup la posture de yoga me vient si tu ne me connais pas je suis professeure de yoga c'est pour ça que je te parle de ça et bien ça te permet à force de la pratiquer de changer de perspective quand tu n'y arrives pas voilà donc je reviens ici change de perspective par exemple la tête en bas ou allongée à plat à plat ventre dans l'herbe encadrant avec tes mains en louchant au travers d'un morceau de verre rafraîchis ton processus mental comme si tu goûtais à un mai pour la première fois respire une odeur rentre dans une pièce tombe en amour de ton partenaire de bac à sable faites des associations d'idées racontez-vous des histoires mettez de l'extraordinaire dans ce qui peut vous sembler l'ordinaire de la vie voilà au-delà d'un agréable moment de divertissement je passe du vous au tu mais voilà c'est comme ça c'est naturel je le fais au-delà d'un agréable moment de divertissement prends conscience de l'accessibilité de ton imagination fertile voilà affirmation l'affirmation magique est la suivante l'enfant artiste en moi nourrit mes visions intérieures de l'infiniment petit au fabuleusement grand j'adore les termes qu'elle emploie merci pour ton écoute on se retrouve demain pour une autre qui danse du jour à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501